Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Cette fois-ci dans la mise à jour Fast & Formidable. On va bien voir si c'est aussi Fast & Formidable parce qu'en fait, ils appellent ça comme ça, mais j'ai un doute. Pourquoi ? Cette mise à jour inclut plusieurs choses dont je vais vous parler tout de suite. En l'occurrence, principalement le niveau maximum atteignable est maintenant le niveau 10 000. J'ai une Rusted, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs vu que j'ai joué hier. Bon, c'est bizarre. Le niveau atteignable maintenant est le niveau 10 000, donc effectivement c'est dans beaucoup. Chaque niveau que vous gagnerez vous rapportera une Protonium Crate, ça c'est pas trop mal. Un bon nombre de modifications ont été faites sur les robots en l'occurrence. Un robot qui a peu de CPU pourrait être plus performant qu'un robot qu'il y en a énormément. On va de toute façon voir ça assez rapidement. On part en Team Desmatch, AeBots. J'ai l'impression que le menu a changé aussi, c'est bizarre. C'est pas AeBots qui est arrivé ? Bon bref, je sais pas, on va partir en Battle Arena. Beaucoup de choses ont changé, c'est-à-dire par exemple le fait que quand vous n'avez pas 1 000, enfin normalement maintenant le maximum de CPU c'est 2 000 déjà de base, on va en parler de ça. Si vous n'avez pas les 2 000 points, les points qui vous restent au nombre du CPU vous servent d'énergie supplémentaire. Le Power Module lui a changé de fonction, est devenu maintenant ce qu'ils appellent le Energy Module, est en fait un module qui peut maintenant être, ah bah tiens c'est cool on tombe sur la nouvelle map de la présentation de mise à jour, qui peut être trigger comme vous pouvez le voir en 4 maintenant ici. Ce module permettant en fait tout simplement de redonner votre barre d'énergie complète et un cooldown de 2 minutes. Je reviendrai sur les 2 minutes, pour moi ça me semble être un petit peu long, je ne sais pas si ça repop à la mort, j'aimerais bien, parce que 2 minutes pour moi c'est un petit peu long dans des parties qui font à peine 10 minutes quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plein de petites modifications sur les nano-heals, donc les heals qui permettent de soigner n'importe quel robot, qui sont réduites légèrement. La capacité de déplacement de certains objets, je parle en l'occurrence des rudders, des rotors, et il me semble aussi des overblades, ont été réduites pour en fait augmenter la vitesse de certains autres trucs, c'est-à-dire que les thrusters vont plus vite, les roues ont plus de... les roues ont plus de commandes de grippe, et donc du coup ils ont choisi en échange, si je puis dire, de faire en sorte que certains modes de déplacement aient plus de contraintes, ce qui pourrait être pas mal s'ils n'avaient pas en fait augmenté la puissance des thrusters, ce qui veut dire qu'en fait les Tesseract sont aujourd'hui encore plus puissants normalement. Donc c'est un véritable problème, encore plus puissant pourquoi ? C'est vraiment parce qu'ils ont déjà souvent moins de CPU que les autres, pour plus d'efficacité, plus de côté tanky, mais ils ont aussi malheureusement plus de capacité de déplacement maintenant, plus de vitesse, alors peut-être que ça va les rendre moins maniables, c'est possible aussi, je suis curieux de voir effectivement comment ça va rendre. Hop, salut les filles ! Hop. Merci. Hop. Hop. Ils sont nombreux, beaucoup trop nombreux. Là par exemple j'appuie sur 4 et vous voyez, paf, je recharge. Hop. Donc j'aimerais bien, hop, voilà. Crac, j'ai plus de batterie. Par contre là on a la truc. Hop. Et bah alors, du coup on risque de voir arriver aussi plusieurs types de nouveaux cubes. Je pense personnellement à un solo heal, à la manière de l'énergie module, simplement en elf module ou un truc comme ça. Hop. bonjour. Alors lui me fait mal. Lui me fait mal. Merde, merde. J'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes du tout. J'essaye, j'essaye, j'en chie. Hop. Hop. Il est joli son tank à lui à gauche, à droite pardon. Merci pour le heal. Merci, honnêtement merci. Grand merci pour le heal. Hop. Hop, c'est bon t'inquiète. Hop. Où sont ceux qui... Ah d'accord, il doit y en avoir un au-dessus, au niveau de la colline. Non ? Daïo ! Reculons. Vous voyez, vous voyez, finalement je vais avoir rechargé le... Ah il me bloque pas, me bloque pas, me bloque pas ! Mais me bloquez pas ! Mais merde ! Putain, je suis à 59% de heal. Eux, ils sont à 100% ou presque. Et c'est moi qui me fais... Mais putain ! T'as plein de vie ! Me fais pas chier ! Merde. Je devrais retourner maintenant. Il est tout petit lui ! Ou il est super loin, je sais pas. Hop. Faut vraiment que je rebagne les... Est-ce que je vais réussir à m'agripper là ou pas ? Oui. Hop. Et de 1... Hop. Vas-y, envole-toi. Ok. Ça sert à rien d'y aller, mon ami. Ça sert à rien d'y aller, tu vas te faire recte ! Je vais pas venir te heal. Pas ici. Ah, j'aurais pensé le sauver, honnêtement. Surprise ! Dommage. Hop. Hop. Je suis hors de portée. Merde ! J'ai plus de pile. Par contre, je me fais tirer dessus au snipe, je crois. Oui ! GG ! GG, 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 GG. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a autre comme nouveauté ? Nananana... 2000 en CPU, 10 000 de niveau, ça c'est parfait, j'en ai parlé. Alors, l'EMP a maintenant une durée de recharge. C'est vrai ? Non. Un conant, pardon, pas un conant, attendez, ça défend. Non, donc voilà. L'EMP a agi au lieu de agir au bout de 3 secondes, ça fait que ça passe pipouuuu. Ça a agi au bout de... Voilà. Au lieu d'agir au bout de 3 secondes, ça a agi au bout de 2 secondes, pardon. Et il a un temps de recharge maintenant de... Non, il a un temps de stun qui passe de 5 secondes à 7,5 secondes. Il est beaucoup plus mortel, littéralement. Donc ça, on en parle. Ok. Non, 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 on ne me demande pas comme ça, chers amis. J'ai déjà dit que c'est moi qui fais les réclamations. Enfin, qui fais les invitations, pardon. Qu'est-ce qu'on reste avec ce robot ? Oui, on va rester avec ce robot. Et on repart en Battle Arena pour que je puisse continuer à parler de tout ça. Ça, c'est sur les recyclages de robots, donc on n'en parle pas. Le coût en CPU des tank tracks, des invaders et assos Rotor's Blade ont été augmentés, mais ils ont plus de santé aussi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la possibilité des overblades de transporter des choses a été réduite. C'est-à-dire qu'il faudra plus overblades pour transporter le même robot. Donc ça, on verra ça en prochain épisode. Je vais voir si mes robots sont efficaces ou pas, toujours. Les rotors, les wings et les ruders... Oui, donc voilà. Tout ce qui est objet volant maintenant, en termes de rotors, attention, je vous rappelle, rotors, wings et ruders ont maintenant une vitesse qui dépendent leur poids. Mais, encore une fois, il existe des commandés... Alors, il en existe, par contre, ce n'est pas ceux qui sont les plus utilisés. Mais je pense qu'on va les voir revenir au goût du jour. Parce que la plupart maintenant des commandés... Ah merde, je ne vais pas avoir le temps de taper dedans. Hop, voilà. Donc voilà, le genre de robot qu'on va beaucoup voir aussi en ce moment. C'est des robots qui ont très très peu de cubes, très très peu de capacité à tanker, mais qui ont une capacité de dégâts assez impressionnante. Même si lui, apparemment, vu qu'il a déjà des... Des trucs comme ça. Chris Boker et Yav Nano. Chris Boker, d'accord. Ah, bonjour. Ok. Eh ben voilà. Ah, il n'est pas assez devant moi, apparemment. Pas bon. Euh, nanana, nanana, nanana. Alors maintenant, les autres trucs au sol maintenant ont aussi une limite de transport. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous avez trop de cubes dessus, ils ne se déplaceront pas, ils ne pourront plus en déplacer. Donc voilà. Eh ben, on se fait recte, dis donc. Tu veux bien explod... Voilà, merci. Hop. Mais merde, je ne suis pas aidé, ce n'est pas possible. Ah, la vache ! Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc les roues ont augmenté leur capacité de transport, d'accord. Les cubes... Donc quand vos cubes touchent le sol, en gros. Imaginons, je perds mes jambes. Il y avait beaucoup de gens qui mettaient en fait des trusteurs pour pouvoir continuer à se déplacer avec ça. Maintenant, la friction a été augmentée, ce qui fait qu'un cube au sol ne... Donc ça serait bien de lever les pieds quand tu te déplaces, toi, espèce de T-Rex. Grosso modo, voilà, dès qu'il y a un contact entre un cube et le sol, la friction a été augmentée. D'accord. Ce qui oblige, apparemment, maintenant, les robots volants à avoir des skis. Oh, dis donc. Je lis juste ce qui est écrit sur le patch note, chers amis. Ça, j'étais pas au courant parce que je l'ai survolé vite fait, mais j'ai pris que ce qui me semblait le plus choquant, en fait, dans les trucs que je savais. Voilà. Donc, les thrusters ont une augmentation de 20% de la puissance, donc en fait, il va y avoir besoin de moins de thrusters pour faire... Ah, j'ai pas... Donc, il n'y a pas... Donc, au décès, il n'y a pas de... Je peux être aidé ou pas du tout ? Voilà, merci, c'est pas grave. Donc, au décès, il devrait y avoir un reste de la... du comment, du truc, parce que 2 minutes, c'est beaucoup trop long. Enfin, bon, on va devoir revoir, du coup, un certain robot. Alors, lui, maintenant, son robot doit être beaucoup plus performant parce qu'avec le grip, on va bien voir, mais quand il se déplace... Oh, bref. On verra bien. Par contre, on a perdu des... On a perdu des trucs. Hop. Voilà. On va recharger un coup parce que... Ah non, je pense qu'il va y avoir du monde, là. Bon, bah, tant pis. Ça fait 2 minutes de cooldown, c'est pas grave. Ah là là. Non, là, j'aurais pas la portée. Alors, pour ceux qui pensent que faire ça, ça change quelque chose, normalement, ça ne change rien. Il y a un focus qui se joue sur vraiment rien et... On gagnait peut-être un ou deux mètres de performance, mais c'est pas... Et encore, je suis pas sûr. Ah, viens au cac. Viens, je t'attends. Eh, merde. La portée de ces trucs, quoi. La portée de ces trucs. Enfin bon. Non, bah non, bah lui, il va venir... Pourquoi tu ne vas venir mettre chez ? C'est parce que je ne peux pas le toucher, de toute façon. Et maintenant, je suis rect. Voilà. Parce qu'il n'y a personne pour défoncer ce putain de mec. Voilà. C'est bien ce que je disais. Penses-tu que mes balles pourraient aller partir dans la bonne direction ? Il n'y a vraiment personne. Donc, c'est ça le fameux vaisseau que m'avait dit que ça s'appelait le... le machin-fiche que je sais que c'était bien. D'accord. Bah, dis donc. On va pas être d'accord. D'accord. Et donc, grosso modo, avec les thrusters, plus le vaisseau sera lourd, plus les... les thrusters ne seront pas efficaces à l'unité. Voilà. Voilà comment je pourrais dire ça. Donc, c'est la fin de la partie intéressante de tout ce qui est ce truc-là. Ah bah oui, j'ai un repop. C'est cool. Merci. What ? Ok. C'est bon. Hop. Mais merde, on vient de le quitter. Oh, pas encore toi. Je suis le seul à tirer dessus ou... Mais non ! Oh, c'est saoulant. Je me trompe de bouton comme un abruti et... Hop. Ok. Allons-y. Mais il repop aussi vite que ça, lui ! Ah bah voilà ! Est-ce que je vais avoir un copain ? Non, parce qu'ils ont tous fui. Ok, c'est cool. Bon bah c'est de la merde. Je fais de la merde et je suis pas aidé. Elle est sympa sa caisse. J'aime beaucoup. Alors, j'aimais énormément mais là, il s'est passé un truc bizarre. De toute façon, on n'a pas le dessus. On n'a clairement pas le dessus. Mais bien sûr ! Putain, je viens de repop. Putain ! T'es sérieux ? On n'a pas le dessus. Ouais. On n'a pas le dessus. Il n'aura pas qui tente de parler, qui tente de communiquer. Pauvre homme, s'il savait. Putain. Mais bien sûr ! Tu devrais le rendre encore plus fragile ! Ah bah comme ça, gg. Ah, quand il disait bas, c'était pas la nôtre, c'était la leur ! D'accord ! Ah bah oui, mais il faut le temps que je comprenne moi aussi, que ça monte au cerveau, tout ça, tout ça. Sinon... Ok ! Bon ! On va utiliser des robots volants pour voir maintenant. En tout cas, qui essaye de voler. Et bah on n'est pas rendu niveau expérience, faut être honnête. Bah il y en a voir des niveaux. Pourquoi avoir mis 10 000 niveaux ? Ah bah tiens, une légendaire qui tombe dans une gold. Bah écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Euh... Qu'est-ce qu'on peut essayer comme robot ? Ah, celui-là il était cool ! Celui-là il était cool, mais est-ce qu'il se déplace encore ? Et bah écoutez, nous saurons ça dans le prochain épisode les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Et j'espère que ça vous aura plu d'avoir la vidéo. Donc normalement, vu que la vidéo de Robocraft c'est le lendemain du jeudi, donc ce sera demain. J'espère que ça vous aura plu de la voir en temps et en heure, même si c'est qu'avec un jour de décalage, vous n'aurez pas eu d'autres vidéos après. Voilà, enfin avant. Voilà. Donc, salut ! Sous-titrage ST' 501